Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe rugby, avec Phyllis Panguero. Bonsoir Philippe ! Salut Alex, bonsoir à tous ! Bonsoir Yohann UG ! Bonsoir messieurs, vous allez bien ? Comment ça va Yohann ? En pleine forme, il y a du sport partout, c'est génial ! C'est clair que c'est un week-end exceptionnel de sport et un week-end exceptionnel de rugby avec le tournoi des 6 nations. Un petit point score rapide, Antoine Mazer, Angleterre-Irlande ? Antoine arrive tout de suite, Alexandre. Je vais le faire, 13 pour l'Angleterre, 17 pour l'Irlande, 58e minute de jeu carton jaune pour Antoine Mazerre, qui a été donné par M. Machoukali. C'est un honneur. Il est partout, il est au combat de MMA, il est au tennis, il est partout forcément, il ne peut pas tout faire. Et là il est en train de faire des blagues au combat de MMA, il est bon pour faire des blagues. Mais pour être malheureux, tu sais ? Ouais c'est ça. Effectivement oui, parce qu'il y avait Adil Rami au combat de MMA, il y a eu un petit mot sur Adil Rami qui apparemment donne des leçons de Padel régulièrement à Yoann Ugey. Une petite différence de niveau, Johan. Pas du tout, je ne veux pas voir ça. Oui mais apparemment, il te met dans son sac à dos apparemment. Après il a dit que tu progressais. Mais il est brûlé, il est brûlé ce mec, vous ne comprenez pas qui il est brûlé. Ah ! T'as compris le binôme, quand ça va boire des coups après la partie de Padel, attention d'Angers. Ah bah voilà, ensuite. Non mais dans les anciennes portes, ça dénonce. On ne boit pas de coups Philippe. En tout cas je vous dis qu'il y a une pénalité, je fais le mot d'Antoine, il y a une pénalité pour l'Angleterre. Faut-il la prendre, Johan ? Tiens cette pénalité. Ah oui. C'est sûr qu'il faut la prendre. Il faut la prendre, il va être 20 minutes. Et ils vont en touche. Ah bah ils vont en touche. Bah c'est, 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 voilà. Mais voilà. Et ils ne respectent pas le jeu. Non mais Georges-Joprand n'est pas dans un grand jour, il a loupé 3 ou 4 pénalités. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils prennent la pénale touche, messieurs. Allez, on va la suivre cette pénale touche dans un instant. Un petit point aussi sur le multiplex, on va en parler évidemment de ce multiplex avec les résultats à Quentin Cabanis de cette 18e journée du top 14. Les résultats de cette journée avec donc un score large entre la section paloise et la Viron Bayonnet. 82 points marqués dans cette rencontre, 42 à 40, 5 essais à 6. Le stade Rochelet s'est imposé aujourd'hui face au stade français, 23 à 3. Clermont et Oyunin ont fait match nul, 15 partout. Succès du loup rugby face au castro-olympique, 34 à 19. Et Montpellier qui a battu l'UBB, 10 à 3 avant la rencontre de ce soir entre l'USAP et le stade Toulousain. Ce soir, ce match très attendu entre l'USAP et le stade Toulousain, on aura comme invité dans quelques minutes Sébastien Bouboule, l'entraîneur de La Rochelle. On parlera ensuite de l'équipe de France. Attendez-vous, qu'attendez-vous des bleus demain au Pays de Galles ? On en parlera avec Benjamin Fall et avec Gilles Ulrich qui est le formateur des Léobarré à Massy. On parlera un petit peu de l'arrière demain de l'équipe de France. Mais d'abord, allons du côté de Twickenham avec le ballon pour les Anglais. Ils sont à l'offensive, ces Anglais, avec le ballon qui est récupéré, avantage en cours sinélie par M. Amashoukeli. L'animation autour de Marcus Smith, la passe dans le dos. Ils se sont montés très très fort, les Irlandais peut-être allaient sur le retour avec George Furbank qui est passé au sol. Il va peut-être y avoir un coup de sifflet de M. Amashoukeli. Non, l'animation toujours autour de ces Anglais qui sont à 10 mètres désormais de l'embute avec cet avantage toujours dans la besace face à 14 Irlandais. On repart, on change de sens avec le travail énorme de la part d'Annie Carr. Il y a un instant avec la charge énorme là aussi pour les Anglais. Ils ne se sont pas pu aplatir, non. Ils ont été retournés au niveau du poteau d'embute. Et il va falloir sortir ce ballon côté Anglais. On va partir sur la droite avec Alex Mitchell. Avec le travail et l'essai ! L'essai effectivement ! L'essai de Ben Orle ! Ça c'est un essai qui pourrait changer la phase de ce tournoi des 6 nations. 60ème minute de jeu. Yohann Huger ! C'est essai marqué par cette équipe anglaise. Et ça change absolument tout. L'Angleterre repasse devant Ben Orle. Mais incroyable ! Franchement, ces Anglais devant, ils font un match remarquable. Ils dominent ces Irlandais. Ils sont en dévain de l'équipe d'Angleterre. Grosse force de caractère. J'ai l'impression que cette Coupe du Monde les a fait renaître. Parce que quelque part... Ils étaient très très loin. Il y a la renaissance de joueurs qu'on voyait quasiment finis. Et qui sont le socle de confiance de cette équipe anglaise. Et malgré un peu de fébrilité en première période, ils ont du mal à tuer le match avec quelques temps forts. Quand les Irlandais ont pris le score, je pensais que c'était mort. Mais quel caractère de revenir comme ça ! Franchement, ils sont vraiment impressionnants. C'est un peu inquiétant de les recevoir la semaine prochaine. Oui, effectivement. On est inquiets des Anglais. C'est quand même un problème. Mais il pourrait ne pas y avoir grand chelème dans ce tour de la destination. Exactement, on s'en souvient. Et vous pouvez revoir cette démonstration sur Netflix. Ça reste un très bon moment de ce sport. De l'histoire du rugby. Non, de l'histoire du rugby. Voilà, cette victoire de l'Angleterre à Twickenham. De près de 60 points. 27 en tout cas, entre l'Angleterre et l'Irlande. On suit évidemment cette rencontre. On repart sur le multiplex. On accueille. Tiens, au 0826 300 300, l'auditeur fidèle de Suïne Radio. Salut Philippe. Salut Philippe. Salut Alexandre. Bonsoir messieurs. Comment ça va Philippe ? Heureux, j'imagine, d'hier. Supporteur grenoblois que tu es. Victoire à Vannes. Déjà, ça c'est un bon point. Eh bien, ça va très bien. Effectivement, on a bien commencé le week-end avec la super belle victoire du FCG et la grosse défense grenobloise hier sans Havane pour aller gagner chez le leader. Tout commence bien. Bon week-end en tout cas pour le moment. Par exemple, gros caractère. Pardon Alex, on en a parlé hier. Mais il y a combien déjà de retraits de points pour les problèmes extra-sportifs cette saison ? C'est 7 ou 8 ? Oui, 8 ou 8. Oui, c'est 8 au total. Il y a eu 12 points et on en a récupéré 4 en appel. Et malgré ça, le FCG qui colle au top 6 et qui, je pense, va se qualifier. Le FCG serait 6e, facile 6e, s'il n'y avait pas eu ça. On est à 3 points, là, effectivement, de la 6e place. Sans ces points de retrait, on y serait déjà. Et effectivement, le FCG, c'est un peu les montagnes russes cette année sur ce championnat. On a eu des grosses défaites à l'extérieur sur les derniers temps. Hier, on arrive à gagner. On avait gagné la semaine dernière face à Rouen à domicile. Il y a une belle dynamique. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Je pense que le FCG va très, très bien finir cette fin d'année. J'espère, en tout cas. Parlons un peu du multiplex. Les résultats du multiplex, je vous les redonne. Clermont-Ouynne à 15-15. Lyon-Castres, 34-19. Montpellier-Union-Bordeaux-Bègles, 13. Et Pau-Bayonne, 42-40. Quel est le résultat de toi qui t'interpelle le plus, Philippe, auditeur Sud Radio ? C'est le match nul de Clermont. Moi, face à Oyo, j'ai peur un peu pour les Clermontois qui sont sur une mauvaise dynamique, qui sont en train de descendre au classement. Le temps n'a pas aidé sur le match. Qui sont 11e au classement actuellement. Ça descend, effectivement. Moi, je les trouve en danger. Je trouve une équipe un petit peu amorphe sur le terrain. Ils ne savent plus trop quoi faire. C'est le résultat qui m'interpelle ce soir. Yoann Huger, quel est le résultat qui t'interpelle ? Est-ce que toi aussi, tu comprends le choix de Philippe, notre auditeur, qui met en lumière ce Clermont, Yonah ? Ce 15-15. Oui, ce 15-15. Parce que dans le contenu, Clermont, malgré des conditions climatiques très difficiles, très compliquées pour jouer, ça n'excuse pas tout. Mais ils n'étaient pas dominateurs. Et s'ils perdent ce match, c'est un bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Donc, c'est encore une fois, c'est le contenu et la répétition de cette phase, cette spirale un peu négative qu'il y a clairement en ce moment. La défaite à La Rochelle, Rios qui n'est pas très content, leur coach. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que ça crée une ambiance et une atmosphère un peu pesante, je pense, au sein du club. Et voilà, il va falloir qu'ils se ressaisissent pour vivre une fin de saison un peu plus tranquille, on va dire. Cette fin de saison, effectivement... Ça se joue à pas grand-chose. Parce qu'ils étaient dans une bonne dynamique jusqu'à ce coup d'arrêt contre la jeune gare de Toulousaine. Ils avaient retrouvé des couleurs et ils pouvaient regarder vers le haut. Et puis, il y a cette déconvenue à domicile. Derrière, au moins sur le caractère, ils ne se rassurent pas du tout à La Rochelle. Et là, aujourd'hui, en trois matchs, ils changent complètement de dynamique et ils regardent vers le bas. C'est un peu inquiétant. Tiens, on va tout de suite prendre la direction du stade Marcel de Flandre. On est avec Sébastien Bobou, l'entraîneur des trois quarts et de l'attaque du stade Rochelet. Bonsoir, Sébastien. Bienvenue sur Sud Radio. On est avec Yoann Ugev et Félix Fanguero, avec les auditeurs sur notre antenne. Venez interagir avec nous. 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est une victoire 23 à 3 du stade Rochelet face au stade Fondse-Paris avec le bonus offensif. Est-ce qu'on est proche de l'après-midi parfaite, Sébastien ? Je ne dis pas est-ce que c'est parfait parce que ce n'est jamais parfait. Mais est-ce qu'on s'en rapproche un petit peu aujourd'hui ? Comptablement, oui. Oui, j'ai envie de dire, avec les cinq points pris contre le premier du championnat et qui busaient la meilleure défense du championnat. Donc, on avait à cœur de confirmer notre performance du week-end dernier avec un gros morceau qui venait chez nous. Donc, oui, franchement, il y a deux semaines, on aurait misé pour une victoire à cinq points. Comment vous avez préparé ce match ? Est-ce que vous avez rappelé aux joueurs la capacité défensive de ce stade français Paris ? Parce que, finalement, offensivement, on les a vus assez à l'aise, les Rochelais, pas apeurés par le mur parisien face à eux ? Non, on savait que ça allait être compliqué. Très peu d'équipes arrivent à les manœuvrer et à les mettre en difficulté. Donc, on savait que la première des choses, c'était d'être performant un peu sur le jeu au pied et notamment l'occupation du terrain, ce qu'on a pu mettre en place contre Clermont le week-end dernier. Donc, c'était déjà ça. C'était de se mesurer à eux parce que c'est la meilleure défense du championnat. On est la deuxième meilleure défense aussi. Donc, on savait que ça allait être un match serré. Et effectivement, avec le ballon, on a réussi à, même s'il n'y a pas eu de grandes envolées, à rester patient, à occuper et à scorer et à scorer sur notre enfant. Donc, on a pris le dessus sur eux et c'est surtout le fait d'avoir tenu jusqu'à la fin parce qu'il y a eu une deuxième mi-temps où on a passé la plupart du temps dans leur camp. On a eu du mal à scorer, mais voilà, c'est venu. Mais vous mettez le coup de poignard, quand même, avec Thomas Bergeon. On a remis le mettre avant parce qu'on a quelques opportunités proches de la ligne. On a des pénalités qu'on ne tente pas forcément. Et pour enfoncer le clou, que ce soit sur les pénales touche ou démêlée, ça n'a pas marché. Donc, on restait toujours, même si le score était de 16 à 3, on restait à deux essais transformés. Et il y a eu ce contre qui nous a fait du bien parce que Paris avait la main sur le ballon. S'il marquait à ce moment-là, et puis nous faire douter sur une fin de match. Et c'est vrai que ce contre nous a fait du bien. Philippe Songuero, Yohann Hujasson avec nous. Philippe. Oui, bonsoir Sébastien. Bravo pour cette victoire. Pas de question particulière, mais c'est vrai qu'elle faisait du bien. On a eu le débat plusieurs fois ces dernières semaines de la capacité de réaction de la Rochelle. C'est vrai qu'en début de saison, on vous a senti un peu perdus. Et puis, il y a ce retour de Greg Aldritt. Alors, ça coïncide avec le renouveau. Ce n'est pas lui tout seul qui change la donne. Mais on se dit que vraiment, vous avez pâti de son absence. Et puis, il y a une dynamique qui s'enclenche. Et à nouveau, un peu les montagnes russes. Cette saison est un peu en dents de scie. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi ? Et est-ce que là, de s'installer bien dans le top 6, il y a un poids en moins sur les épaules ? Oui, on le savait. Enfin, voilà, on le savait. Les équipes avec quelques internationaux, beaucoup d'internationaux, on savait que ça allait être un début de championnat compliqué le temps qu'on les retrouve. Après, ça ne s'est joué à pas grand-chose sur le début de saison. Même si on était moyen dans notre rugby, on a perdu beaucoup de matchs d'un point ou récupéré pas mal de bonus défensifs. Ce qui aurait pu tourner un peu en notre faveur en gagnant ces matchs en étant moyen, la confiance serait venue et ce n'était pas forcément le cas. Donc, c'était approximatif un peu dans notre rugby. Sur le début de saison, on a eu la chance de ne pas se faire trop décrocher non plus au niveau du classement. C'est ça qui nous tenait un peu encore en vie. Il y a de ça deux semaines aussi, en perdant deux fois. Après, sur le retour de Greg, effectivement, au-delà du joueur sur le terrain, c'est quelqu'un qui fédère autour de lui, qui a une énorme importance pour nous tout au long de la semaine dans ses discours. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément trouvé le leader pour supplier Greg pendant son absence. C'était des moments difficiles. Mais on n'était pas loin de la vérité en intégrant des jeunes joueurs, en faisant jouer des joueurs qui ne jouaient pas forcément l'année dernière ou moins que les années précédentes. Il y avait ça qui ne fonctionnait pas trop, mais j'ai envie de dire qu'on n'était pas loin. Maintenant, on est satisfaits après ce match et après les deux victoires. Il faut se rappeler qu'il y a 15 jours, on était dans notre bas du classement. Ils auraient pu tourner contre nous, mais on est restés accrochés et fidèles à ce qu'on faisait. On a continué à travailler et on a gardé confiance. On est restés soudés et solidaires parce que les gens auraient pu lâcher en se disant qu'il manque les intels et intels et ça n'a pas été forcément le cas. C'est un point positif et je pense que ce sera de bonne augure pour la suite. Et pardon, dernière question, du coup, je rebondis. Est-ce que ça vous amène des interrogations, ce leadership peut-être à reconstruire quand Greg Aldry n'était pas là avec l'arrêt de Romain Sazi ? Oui, sûrement. Après, il y a des joueurs qui prennent le relais, mais en parlant de Romain, ça faisait longtemps qu'il était au club et une aura comme ça. Et Greg aussi, c'est difficile de remplacer ces joueurs-là. Donc on a mis des joueurs à leur place. Ça n'a pas été évident pour eux. Ce n'était pas forcément ce qu'ils avaient l'habitude de faire aussi. Donc voilà, c'est un travail de longue durée. On sait que c'est une marge de progression aussi de faire sans nos joueurs-cadres. Vu qu'il y a certaines années, tous les avaient eu du mal quand ils n'avaient pas d'ordre internationaux. Donc ça reste quand même assez nouveau dans le club quand même d'avoir autant de joueurs qui sont en pleine équipe nationale. Donc c'est des choses où on doit réfléchir, où on doit travailler dessus. Mais voilà, je reste persuadé que cette période sans ces joueurs-là reste positive pour un grand nombre de joueurs et pour notre groupe. Yvan Nuget. Oui, ça y est Sébastien. Félicitations déjà pour votre victoire. Merci. Et surtout ce tournant, comme tu dis, parce que au moment où vous recevez clairement, c'est un peu délicat. Et clairement, eux regardent vers le bas et vous, maintenant, vous êtes troisième. Donc ce championnat, des fois, il est complètement fou. Et vous avez une force collective, que ce soit dans le staff ou entre les joueurs, parce qu'à un moment donné, ça n'est pas très bien. Il n'y a personne qui est sorti du rang, mis à part un peu le head coach qui avait fait une blague sur le prix de l'immobilier. Mais voilà, il y a Raymond Roule derrière qui refait une blague. Et il fait une blague et du coup, ça détend un peu l'atmosphère. Donc je trouve que vous avez cette force collective qui est installée quand même depuis des années. Même si vos cadres, ils ne sont pas là, vous avez cette force qui vous permet de toujours être optimiste. Oui, c'est... Bon, après, je crois qu'on a à un moment donné à essayer de piquer ses joueurs. Et ce qu'il dit, et puis il a raison, on a un statut, on a un club, une équipe et n'importe qui qui porte le maillot du Stade Rochelet, ce doit d'être au niveau des expériences qu'on a, des ambitions qu'on a aussi. Donc voilà, ça a piqué les joueurs et comme tu dis, on savait que par le passé, ça a fonctionné. Donc voilà, on n'était pas loin, ce que je disais au début, on a quand même pris beaucoup de bonus défensifs à l'extérieur et on n'était pas loin de basculer dans la victoire et peut-être apporter un peu plus de sérénité et de confiance, ce qui n'était pas forcément le cas. On aurait pu se désunir après la défaite de Lyon et Perpignan, on aurait pu exploser en plein vol et ça n'a pas été le cas. On a eu de la chance aussi de recevoir deux fois à domicile aidé par notre public et on a remis les pendules à l'heure le week-end dernier mais ce qui était important c'était de confirmer contre le Stade français et je crois que ça a été le cas aujourd'hui. C'est une bouffée d'oxygène pour nous et comme tu dis, voilà maintenant on est troisième et de l'écho. C'est un autre championnat qui va commencer dans 15 jours parce que les équipes vont récupérer leurs internationaux donc c'était important qu'après ces deux matchs on soit dans le top 6 et qu'on puisse compter sur tout le monde dans 15 jours. Après, une dernière question. On ne parle pas assez d'un mec qui fait un gros travail de l'ombre c'est quand même Rémi Thalès. Il fallait quand même faire ses preuves et ses preuves en venant devant de Marsan et après vraiment pour l'avoir un peu au téléphone ça se fait génial et content et je suis content aussi pour lui qu'il s'est adapté et acclimaté très vite à ce championnat. Oui, nous aussi il pensait être le chat noir un petit peu parce que on gagnait depuis trois ans il est arrivé cette année et c'est l'équipe bien mieux plus donc forcément il se posait des questions mais on connaît les qualités de Rémi il est arrivé dans un groupe il a fallu qu'il apprenne à connaître les joueurs à connaître le staff même si on avait joué ensemble depuis pas mal de temps avec certains et c'était il fait tout le monde mais on parle des joueurs mais on a un staff aussi qui est uni autour de Ronan où on a confiance en ce qu'il fait et on a confiance en ce qu'on fait aussi et je ne veux pas dire que ça a payé parce que la saison elle est loin d'être terminée et ça peut basculer aussi quand on voit le classement qui est assez serré mais effectivement on a continué à croire en ce qu'on faisait et moi je suis d'accord aussi je suis content pour Rémi parce qu'il se trouvait un peu en difficulté depuis trois ans il disait qu'on avait les résultats et qu'il arrive et qu'on s'en difficulté comme ça c'est normal quand on se pose des questions ou qu'il se soit posé des questions Sébastien dernière question je vous donne un joker vous pouvez le prendre dans la main Sébastien est-ce que vous allez prolonger avec le stade Rochelet à la fin de la saison vous êtes en fin de contrat il me semble avec Romain Kermignani avec Gourth Rostincamp Dona Karayan est-ce que les adjoints de Renan Ogara dont vous allez prolonger à la fin de la saison il nous reste encore un an il nous reste encore un an on n'est pas en fin de contrat juin 2020 je pensais que c'était juin 2024 non 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 il nous reste encore un an mais en temps jaune en temps jaune Alex j'ai cru dire dans les médias que ça sentait bon pour moi et bon pour le reste du staff aussi donc j'espère que que les médias ont raison de cette info donc non non ça se passe très très bien je disais on a un super staff managé par Ronan et voilà je souhaite effectivement ça fait ça fait maintenant après 19 ans que je suis je suis dans le club et forcément j'aimerais j'aimerais poursuivre avec ce club donc on comprend mieux les éloges du staff maintenant Sébastien depuis le début tous les éloges et tout ça non je comprends merci Sébastien Boboul d'avoir été avec nous sur Sud Radio merci pour revenir sur cette victoire donc de La Rochelle face au staff français Paris succès bonifié 23 à 3 merci beaucoup Sébastien très belle soirée du côté de de la côte atlantique petit point score Antoine Mazer entre l'Angleterre et l'Irlande il reste 5 minutes à jouer entre les Anglais et l'Irlande et l'Irlande qui est peut-être en train de renverser le match et c'est il y a quelques minutes inscrit par James Law l'Irlande qui mène de 2 points 22 à 20 il reste 5 minutes à jouer mais les Anglais vont peut-être avoir un dernier ballon pour pouvoir passer devant et on revient tout de suite sur Sud Radio Philippe reste avec nous notre auditeur Sud Radio on t'a un petit peu mis de côté mais t'inquiète on revient avec toi pour parler des Bleus dans un instant sur notre antenne à tout de suite Sud Radio au coeur de la mêlée Alexandre Priam vous êtes au coeur de la mêlée sur Sud Radio et enfin un tout petit point du côté de Antoine Mazer il reste moins de 2 minutes à jouer entre l'Angleterre et l'Irlande toujours cet avantage de 2 petits points pour les Irlandais mais l'Angleterre qui pousse dans cette fin de match qui tanque le tout pour le tout mais une pénalité loupée d'Eliot Delis il y a quelques secondes c'est chaud c'est irrespirable du côté de Touken moins de 2 minutes à jouer l'Irlande pour l'instant qui tient un succès qui leur permettrait de remporter le tournoi destination 2024 et il reste donc un peu moins de 2 minutes à jouer dans cette partie on est avec Philippe Spanguero on est avec Johan Uge avec notre auditeur Philippe de Grenoble et on est avec notre invité Benjamin Fall bonsoir Benjamin bonsoir bienvenue sur Sud Radio petite question avant toute chose qui est meilleur qui est meilleur qui est meilleur au semi entre Johan et toi et pourquoi Johan dit que c'est lui Benjamin ? j'ai déjà dit j'ai jamais dit ça alors déjà il a fait meilleur comme moi c'est tout parce que c'est normal c'est des fous ces mecs de dire des choses comme ça non mais je sais pas vous savez suivre Johan sur Instagram c'est vrai c'est un compte de runner maintenant Johan t'as évolué en tant que coureur de longue distance désormais bientôt l'Ultra Trail c'est ça ? du monde sous-running mi-renard mi-bobo parisien en Vélix ah bah Johan t'as évolué on a plus droit de faire du vélo à Paris c'est incroyable il y a une société on est dans une société qui est pour l'écologie donc on a des choses qui sont mises en place et j'en prends j'en prends part tout simplement donc ça dérange apparemment certains comme Philippe Spanguero de me voir en Vélib dans Paris donc écoutez je comprends pas mais attends pour la petite histoire petite anecdote une fois je me balade dans Paris je marche dans Paris et il y a un monsieur en Vélib qui me dit oh Alex Philippe Spanguero Rudri Voli sur l'autoroute là des Vélib je t'ai vu est-ce que t'es Rudri Voli est-ce que t'étais Rudri Voli ok mais Alexandre ce qu'il dit pas c'est qu'il dégustait des nuggets végan à ce moment là c'est écarté ah bah oui Philippe Philippe ben voilà on est une team de Vélib bon qu'attendez-vous des bleus demain c'est la question que je vous pose ce soir alors c'est une question globale mais d'abord avant toute chose je vais rappeler la composition du 15 de France qui va donc affronter le Pays de Galles demain à 16h ce sera sur Studio de Radio avec François Triot et Daniel Herrero si tout va bien techniquement normalement il n'y a pas de problème mais on ne sait jamais au Millenium avec donc du côté des bleus Cyril Baye Julien Marchand Huignat Toño Thibaut Flamand Emmanuel Meafou Cross Olivon Aldrite capitaine pour la charnière Le Garec Ramos Sosel Bielbière et Penault au centre du terrain de Porter Fico à l'arrière Léo Barré les remplace en Movaca Taofi Fenoa c'est Sébastien Georges-Henri Colombes Romain Taofi Fenoa Alexandre Roumat Paul Boudin Maxime Lucu et Yoram Moefana Un mot un seul pour qualifier la compo des bleus et je prends un peu le contre-pied je pose d'abord la question à Philippe Philippe de Grenoble notre auditeur Philippe Je dirais Renouveau Renouveau pour toi Philippe Benjamin Fall notre invité sur Sud Radio quel est le mot que tu choisis ? Fraîcheur Fraîcheur donc on est sur des thèmes on va dire assez proches Johan Huger Logique 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 Ah je vais aller vers toi dans pas longtemps alors Phyllis Ponguero Évolutive Évolutive Ok Bon Johan Pourquoi Logique ? Elle marque une évolution dans le discours et la philosophie de Fabien Galtier Juste un tout petit mot Antoine Mazère je reprends le fil de ma question dans un instant Angleterre Island on est sur la ligne d'en but le drop de Marcus Smith ça passe Antoine Mazère ça passe Twickenham est en transe l'Angleterre renversie Irlande à la sirène 80ème minute de jeu et 40 secondes Marcus Smith qui envoie un drop en face des poteaux il tue le grand chelais mirlandais il tue le grand chelais mirlandais les Irlandais qui à 30 secondes près étaient champions de ce tournoi destination 2024 les Irlandais sont abattus l'Angleterre fait tomber l'Irlande à domicile 23-22 quel match des Anglais de Steve Borswick alors on en parlera dans un instant mais c'est vrai quel match complètement fou je reprends le film du 15 de France c'est pas évident de re-switcher comme ça alors pourquoi logique ? Johan Huger t'as choisi le mot logique pourquoi ? parce qu'il y a des blessés il y a des mecs qui sont absents et donc du coup il faut composer avec des joueurs qui étaient déjà appelés sur la première liste mais qui sont blessés comme Plamand mais à fou et des joueurs qui revenaient de blessure comme Julien Marchand qui réintègre son poste de prédilection au talonnage et c'est un match à l'extérieur avec aussi des blessés comme Mathieu Jalibert donc il faut prendre les joueurs qui connaissent le système qui sont habitués à ce jeu de mouvement du 15 de France et donc logique parce que c'est pas non plus mis à part mais à fou et Léo Barré qui rentre parce qu'il y a des blessés c'est la loi du sport il reste quand même sur sa ligne de conduite Fabien Castille donc il y a une certaine logique on va dire qu'il y a des étapes qui ont été franchies les blessures les cartons la venue de jeunes joueurs et en fait c'est un domino de plus vers ce renouveau-là justement le renouveau la fraîcheur est-ce que vous avez été surpris par la composition d'équipe ? Bah non personne non un peu pour Philippe depuis la fin du match contre l'Irlande je pensais qu'il fallait réintégrer Julien Marchand et donner sa chance à Nolan Le Garec et donc pourquoi maintenant et pas plus tôt ça c'est deux choix qui m'ont surpris même s'ils sont logiques mais ils auraient dû être faits plus tôt après les autres s'expliquent par la suspension de Danty par les retours de blessures mais ça c'est deux postes importants sur lesquels il y a eu des arbitrages à faire qui n'ont rien à voir avec les blessures et les faits de jeu Alors c'est vrai que moi pour le coup pour répondre à tes questions Johan j'ai pas été vraiment surpris mais toi Benjamin Benjamin Fall qui est avec nous sur Sud Radio t'as choisi le mot fraîcheur parce qu'il fallait introduire de la fraîcheur là vraiment dans cette équipe de France c'était une notion qu'il fallait vite mettre en place ouais on a des voix en forme dans notre championnat et qui traverse le plan à une marche de deux porteurs tous les week-ends barrés également qui font un super super le but de saison avec son français donc voilà il fallait donner un renouveau et ce que tout le monde attendait moi j'ai trouvé les premiers matchs un peu plus sifs on a plus de défense ultra dominante où on faisait mettre beaucoup de pression dans les rugs j'ai l'impression que les mecs ont clairement peur d'aller gratter les ballons alors qu'avant on arrivait à récupérer toujours les ballons et ce qui faisait aussi notre force de grappiller du terrain d'aller jouer chez l'adversaire et sur nos rampes de lancement de pouvoir se couler sans trop trop non plus se patiner là il fallait apporter de la fricheur avec des nouveaux joueurs qui sont en forme dans le championnat et puis redistribuer un peu les cartes pour moi sur des postes où il y en a qui pensent qu'ils seront un peu installés ou qui ont peut-être besoin de concurrence pour pouvoir remonter en gamme Tout à fait cette fraîcheur elle était attendue c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements c'est inédit dans l'ère Galtier ce nombre de changements c'est pour ça que tu as choisi aussi peut-être le mot renouveau toi Philippe notre auditeur Sud Radio Je crois qu'il faut qu'on se remette dans le contexte on est sur un tournoi où on a une équipe de France qui a gagné un seul match qui l'a gagné très difficilement on le sait avec cet essai qui aurait pu être refusé en Écosse donc aujourd'hui avec ce contexte-là le staff de l'équipe de France est obligé finalement de faire du renouveau d'amener cette fraîcheur dont parle Benjamin très justement pour se dire qu'aujourd'hui il faut qu'on se sorte de ça on n'a pas le choix on va au pays de Galles les Gallois qui sont aussi en difficulté donc finalement c'est prendre un risque peut-être mesuré que de renouveler et d'amener cette fraîcheur qui va être nécessaire on voit l'équipe d'Angleterre qui vient de battre l'équipe d'Irlande on l'a dit la semaine prochaine on les reçoit ils vont venir avec un esprit de revanche on n'a pas le choix on est obligé d'amener quelque chose de nouveau et j'espère que des Méafou des Barré des Le Garek voire le repositionnement aussi de Thomas Ramos en numéro 10 vont amener ce qui nous a manqué depuis le début du tournoi donc c'est vrai qu'on s'attendait à des changements après un point où je suis surpris quand même Johan c'est qu'effectivement il y avait des changements qui étaient certains avec le carton rouge de Jonathan Danty avec la blessure de Mathieu Gellibert il y avait des changements auxquels on s'attendait après ce volume de changements quand même c'est à dire que quel est le message qu'envoie là Fabien Galtier selon toi en changeant autant de joueurs on va se poser la question mais écoutons d'abord Fabien Galtier il a fait d'abord un état des lieux un état des lieux de ce qui s'est passé depuis le tournoi des 6 nations on va écouter Fabien Galtier qui n'était pas très content même pas satisfait on peut le dire de ce début de tournoi et ensuite on écoutera il parle un petit peu de la responsabilité des joueurs on voudrait on souhaite on sera bientôt meilleur ça c'est sûr aujourd'hui on traverse une période comme je l'ai dit à chaud je peux en reparler avec un peu de recul difficile c'est dur difficile dur on n'est pas satisfait personne n'est satisfait on est très exigeant avec nous voilà personne n'est satisfait difficile dur on est très exigeant avec nous là il parle du staff et ensuite il parle des joueurs écoutez j'associe bien sûr les joueurs à cette période dans laquelle nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans un contexte qui est sûrement pas celui qu'on voudrait j'ai rappelé quelques unes de presse de 2022 après le match du Pays de Galles et j'ai comparé avec 2024 j'ai regardé voilà les mêmes hommes quasiment quand on s'engage là on est en obligation d'assumer les bons comme les moments difficiles voilà on sent qu'il y a des messages à faire passer de la part de Fabien Galtier Johan Benjamin et un dernier point quand même parce que ces dernières semaines même depuis le début du mandat de Fabien Galtier il arrivait le lundi à l'entraînement avec une équipe et il faisait s'affronter une équipe contre des remplaçants et avec chacun des chaisubles là il a tout changé écoutez un petit peu comment il a modifié la méthode de sélection il a évolué il a préféré il parle plutôt d'évolution et non de modification Fabien Galtier parce que cette fois-ci il a fait attaquer la semaine avec des paires des paires de joueurs qui avaient en gros les mêmes couleurs de maillot et qui jouaient leur place très clairement on écoute Fabien Galtier 100% de nos entraînements sont ouverts à la presse pour qu'ils puissent rencontrer à notre public comment on vit et ce que l'on fait et c'est vrai que le lundi et le mardi même le mercredi nous avons fait évoluer et on a décidé de mélanger effectivement les équipes pas pour brouiller les cartes on n'en est pas là peut-être un jour mais pour aller chercher de l'énergie non challenger mais challenger aussi les joueurs vous avez pu remarquer que c'est souvent des associations par paires il y avait un challenge sur certains postes où on avait besoin de voir qui était le plus le plus frais le plus disponible voilà alors ça ça existe dans plein de clubs vous me confirmez Johan et Benjamin ce genre de choses mais en équipe de France ça a l'air d'être nouveau en club je n'ai jamais connu ça déjà non ? tu n'as jamais connu ça Johan ? non non par faire et se challenger non déjà je pense qu'on se challenge nous-mêmes avec nos concurrents en notre poste on n'a pas besoin d'être mis en concurrence donc c'est vraiment pour ça je ne comprends pas trop peut-être qu'il a voulu rapporter un moment de fraîcheur mais voilà échanger quelque chose c'est-à-dire leur sortir de leur zone de confort ça se comprend mais maintenant je ne pense pas que ce soit ça qui va changer quelque chose c'est vrai alors toi tu vois la nouveauté une sorte d'innovation de Fabien Galtier Benjamin est-ce que ce genre de situation tu l'as déjà connue dans ta carrière toi ? j'ai contrairement à Yon après c'est avec un autre coach sud-africain Jack White je me souviens il est misé nous challenger contre des entraînements voire même pour toute période notamment quand il avait pris sa prise de fonction à Montpellier où il venait d'arriver il découvre le championnat français et il avait l'habitude de fonctionner comme ça et je savais que ça paraissait un peu bizarre au début mais apporter ses fruits parce qu'on savait que nous il y avait des mecs qui étaient un peu un peu assis dans leur fauteuil donc ça on redistribue une télé-carte et tout ça après bon peut-être que c'est sa nouvelle manière de fonctionner et qu'il avait besoin aussi de changer certaines choses après on verra si ça marche comme disait Yohan après nous on est des compétiteurs au quotidien normalement quand t'es joueur et que t'es avec une vie internationale tu te challenges au quotidien naturellement voilà Philippe que ce soit bien ou pas il y a un débat mais ça marque déjà un virage dans la façon de coacher de Fabien Galtier oui ça marque ça marque clairement un virage mais on a senti ce virage cette semaine d'abord dans une communication beaucoup plus simple je l'ai dit hier mais c'était surprenant parce qu'il y a à la fois le fond et la forme et c'est vrai que sur la forme Fabien dans ses prises de parole il a pu nous agacer avec sa lenteur de verbe des concepts un peu tirés par les cheveux là on est revenu à quelque chose de beaucoup plus basique cette semaine et dans le ton et dans le contenu et ça se décline aussi sur sa façon de gérer les semaines d'entraînement de renforcer la transparence avec la presse et ça c'est déjà important et demain je suis sûr que cette crispation qu'il y a pu avoir entre le public français et son équipe ces derniers matchs elle est quelque part déjà un peu dissipée grâce à cette honnêteté intellectuelle qu'on a vue cette semaine Justement pour parler de la composition des bleus je vais la redonner si vous nous rejoignez sur Sud Radio vous êtes au coeur de la mêlée la composition des bleus je la redonne du 1 au 15 notamment Baye, Marchand, Atonio, Flamand Méafou, Cross, Olivon, Aldrite Le Garek, Ramos Biel, Biarré Deporteur, Ficou Penaud, Barré quelles sont les forces de cette composition des bleus ? il y a quelques critères la puissance la vitesse le jeu au pied la défense comme ça si on doit identifier sur le papier quelques forces quelques points positifs Yohann qu'est-ce que tu mets en lumière toi ? Yohann Uge carton bleu micro coupé carton bleu de micro pardon messieurs on ne peut pas discuter je suis en train de réfléchir mais quel mytho c'est dingue Méafou Aldrite et Julien Marchand qui peuvent attaquer tous les rucks ça peut être une force très importante pour cette équipe de France de mer à l'extérieur où les Galois vont vouloir jouer de partout mais après il y a aussi un élément qu'il ne faut pas ils ont une pression c'est-à-dire que s'ils perdent contre les Galois cette équipe de France va être dernière du classement donc il y a ça aussi à prendre en compte parce qu'ils ont déjà joué avec ce contexte-là ils ont retrouvé les dernières qui perdent au Pays de Galles je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est vrai qu'en cas de défaite on serait dernier du tournoi de destination avant d'attaquer la dernière journée quelles sont les forces des bleus Benjamin quand tu regardes un peu la compo je rejoins un peu ce que disait Yoann après sur les lignes arrière on a deux armes nucléaires sur les ailes moi j'ai hâte de voir barrer à l'arrière pour combattre le feu à Cardiff ça va être quelque chose aussi des porteurs aussi au vu de ses prestations tout au long de la saison qui est de plus en plus impressionnant et qui prend une dimension énorme et qui va qui va mettre un peu de concurrence aussi sur ce poste et au centre où je trouve qu'on manque un peu de puissance et de domination comme on a pu connaître par le passé et puis ouais on a deux Panzer et la troisième et voilà il n'y a rien à dire c'est une équipe qui est solide qui je pense va gagner les combats et toutes les collisions et les dominations physiques par rapport à l'équipe qu'on peut avoir au PN de derby et maintenant je pense que ça peut être un super match au niveau de domination notamment demain et les trois quarts pourront se régaler derrière si on a des décisions d'avancer merci Benjamin d'avoir été avec nous Johan on va devoir continuer dans un instant sur ce radio la différence qu'on avait c'est qu'avant quand on faisait rentrer des jeunes joueurs comme deux porteurs ils rentraient dans un collectif qui était huilé avec de la confiance sauf que là ils rentrent dans un collectif qui en doutent donc moi sincèrement je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen j'espère qu'il va nous éblouir demain mais je ne suis pas sûr que ce soit demain où il fasse son meilleur match on va parler justement de ces petits nouveaux qui vont être titulaires demain on va parler de Nicolas Deporter de Nolan Le Gareg d'Emmanuel Menafou mais aussi de Léo Barré avec un de ses formateurs dans un instant sur Sud Radio avec Gilles Ulrich tout de suite merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous merci à Philippe notre auditeur au 0826 300 300 très belle soirée du côté de Grenoble dans un instant on prend la direction de Massy avec Gilles Ulrich pour parler un petit peu de Léo Barré à tout de suite Sud Radio au cœur de la mêlée Alexandre Priam vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et c'est un week-end pour l'instant magnifique en termes de niveau de jeu de rugby que ce soit du top 14 on vous rappelle les résultats de cette journée jusque là victoire bonifié de La Rochelle face au Stade Français Paris 23 3 matchs nuls entre Clermont et Yonac 15 partout succès de Lyon face au Castres Olympiques 34 à 19 victoire de Montpellier face à l'UBB 10 à 3 et match complètement fou entre Poe et Bayonne 42-40 voilà 42-40 une seconde période 27-35 c'était c'était vraiment magnifique très très cool on s'est régalé on s'est régalé et on s'est aussi régalé ça il faut le dire dans le tournoi de destination succès de l'Italie face à l'Ecosse 31-29 et de l'Angleterre face à l'Irlande 23-22 sur un drop après la sirène de Marcus Smith il n'y aura pas de grand chelème cette année dans le tournoi des 6 nations voilà cette équipe d'Irlande quand tu vas voir que les Anglais vont venir gagner le tournoi à Lyon ça je serais pas là je serais pas d'accord mais les Irlandais qui dès le soir de la victoire à Marseille étaient là bon bah c'est bon grand chelème merci allez tiens je l'avais dit en plus vous étiez tous moqués de moi ils sont pas sûrs qui ont gagné le tournoi surtout encore pour l'instant les Irlandais et non même s'ils le gagnaient par contre s'ils gagnaient le match aujourd'hui ils avaient gagné le tournoi là pour le coup moi j'ai toujours craint les Anglais je l'ai dit depuis le début du tournoi mais honnêtement t'es un menteur j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé les Irlandais j'ai pas trouvé les Irlandais arrogants alors je précise bien j'ai dans mon entourage beaucoup d'Irlandais qui jouent au rugby et je peux te dire que les supporters l'étaient très 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 arrogants on m'a même dit qu'on pouvait mettre un joueur de national à la tête de cette équipe en numéro 10 et ils gagneraient quand même contre nous j'ai rien contre les joueurs de national mais ça voilà il y a eu pas mal de chambrages avec les Irlandais et au final c'est une défaite 23-22 maintenant on va parler quand même du futur du Pays de Galles avec je le disais des nouveaux Emmanuel Méafaud on en a beaucoup parlé Nicolas Deporter on en parle depuis des mois et des mois et des mois on exige presque sa présence Nolan Le Garek aussi on disait et tu le disais très justement hier Philippe on sentait sur ses rentrées qu'il avait ce qu'il faut pour débuter un match ce qu'on attendait moins peut-être c'était Léo Barré Léo Barré titulaire demain à l'arrière pour nous c'est une petite surprise pas une grande surprise mais une petite surprise avec la blessure de Mathieu Galibert et Ramos décalés en 10 on se demandait qui va être à l'arrière est-ce que Astor il va être en 10 Ramos à l'arrière est-ce qu'on va mettre Louis Galibert à l'arrière Lebel à l'arrière Jaminet appelé à l'arrière non même pas de Jaminet appelé c'est Léo Barré qui va donc faire sa première titularisation en bleu bonsoir Gilles Ulrich bonsoir merci d'être avec nous sur Sud Radio formateur de Léo Barré notamment du côté de Massy immense pépénière du rugby français Massy est-ce que vous êtes surpris de la sélection de Léo Barré demain à l'arrière face au Pays de Galles non pas du tout pas du tout c'est quelque chose qu'on avait qu'on avait envisagé et quasiment dès le début de sa formation c'est-à-dire qu'il a une progression extrêmement rapide et on voyait bien tout le potentiel qu'il pouvait avoir comme on avait vu Mathieu Bastard arriver aussi et là on ne doutait pas sur Léo voilà son papa doutait un petit peu plus mais nous non aucun doute sur Léo quelles sont les forces de Léo est-ce que les forces qu'il a aujourd'hui étaient déjà celles qu'il avait jeune joueur alors jeune joueur il est alors déjà c'est du point de vue de son attitude qu'il y a quelque chose d'assez intéressant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours très sérieux qui était toujours appliqué qui était toujours très à l'écoute voilà donc du coup sa capacité à progresser était importante et puis une vraie intelligence dans le jeu au-delà de ses qualités physiques athlétiques indéniables il y avait une intelligence dans le jeu qui était une intelligence remarquable j'ai vu faire des actions et réaliser des choix de jeu avec une passe de 15 mètres ou 20 mètres quand il était en cadet avec nous et sur la séquence suivante être capable de raccourcir la passe de faire une petite passe de 1 mètres parce que l'intervalle s'était ouvert là et ça c'était extrêmement moi j'ai rarement connu ça alors je pourrais aller vers Philippe Spanguero pour parler du poste derrière mais je vais plutôt aller vers Yoann Uge Yoann tu as été 14 fois titularisé à l'arrière dans ta carrière si tu étais plutôt Elie tu as quand même fait quelques matchs à l'arrière notamment qu'est-ce que tu as repéré comme force chez Léo Barré toi Yoann c'est sa capacité à relancer sa capacité à prendre l'information et surtout à jouer pour les autres c'est ça qui est important dans ce poste derrière et justement le fait qu'il jouait aussi un peu 10 comme il a dit ça lui permet d'avoir cette vision des partenaires qu'il a autour et à chaque intervalle qu'il a prise où il a pu se sortir de chaque situation c'est parce qu'il avait ses camarades autour et il a pu jouer avec eux et il est c'est un garçon qui sent les coups et altruiste en même temps à vous écouter J.U. Lyon on parle quand même d'un joueur qui a l'air très complet il s'étouffait ou est-ce qu'il a encore des choses à améliorer selon toi Johan ? Oui il a encore cette capacité de replacement à améliorer cette répétition de tâches à haute intensité parce que c'est quelques fulgurances que l'on voit mais il a besoin de régularité alors il est très régulier cette saison il n'y a pas de soucis mais c'est des performances notamment sous les ballons où des fois il excelle et des fois il peut passer un peu à côté et à ce niveau-là en équipe de France il faut qu'il se dise que tout va être multiplié par 10 c'est-à-dire que si le premier ballon il le peut tomber il faut être sûr que les 10 autres vont être pour lui parce qu'il y a cette capacité chez l'adversaire à repérer un point faible et à appliquer dessus Bien sûr et Johan tout à l'heure quand on commentait la Rochelle Stade Français on se disait oh là là à l'arrière qu'est-ce que c'est compliqué ils n'ont pas de jeu au pied long les parisiens pour repousser les Rochelais parce que Brice Dulin il faisait un petit peu ce qu'il voulait Antoine Astoy aussi mais il y avait quand même Joris Second mais en couverture dès que Joris Second il était sollicité sur un temps de jeu précédent c'était compliqué c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de deuxième jeu au pied long comme ça et on s'est dit en plein direct mais il manque Léo Barré en fait et c'est vrai ce jeu au pied long il est là depuis combien de temps ? depuis c'est pareil depuis tout jeune il avait beaucoup d'allonges alors effectivement ce sur quoi il peut progresser à mon avis aussi le regardant jouer assez souvent c'est dans sa justesse de jeu au pied c'est-à-dire qu'il faut qu'il construise de la régularité de la justesse dans le jeu au pied mais cette longueur il l'avait dès le début enfin dès le début en tout cas en cadet déjà il nous ramenait très souvent quand même chez l'adversaire de manière assez remarquable c'était très surprenant pour un jeune joueur en plus pas forcément extrêmement costaud quand même puisqu'il était très longiligne mais par contre il avait un magnifique jeu au pied oui tout à fait on parle d'un joueur qui dans les équipes de jeunes cadets notamment parfois il mettait 6 essais par match c'est 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 assez hurissant quand même oui comme Philippe on se fait un guérot en espoir pareil voilà Philippe j'ai une question et on terminera le sujet là-dessus Philippe c'est quel genre de pression qu'il a sur les épaules demain Léo Barret est-ce qu'il a vraiment beaucoup de pression sur les épaules parce que bon c'est sa première mais il est jeune il a je pense une très grande carrière derrière lui qui va arriver mais il a quand même c'est un match particulier demain c'est le match peut-être du renouveau des bleus c'est un match très particulier la pression elle est forcément forte alors après chacun a sa façon de la digérer mais d'abord il a encore peu d'expérience au très haut niveau de ce type de grand rendez-vous avec de la pression des matchs à un jeu il sait forcément qu'en équipe de France tout ça est exacerbé qu'il sera regardé de près et qu'il a bousculé la hiérarchie comme on le disait tout à l'heure mais à la fois il arrive dans un contexte où le 15 de France a besoin de prouver de se retrouver dans le caractère au-delà du résultat et donc c'est à la fois beaucoup de pression mais à la fois peut-être un scénario idéal dans lequel on a peu de certitude et on est en reconstruction donc il a sa pierre à l'édifice à amener dans cette reconstruction-là en tous les cas c'est mérité parce qu'il nous fait un début de saison incroyable avec le stade français et j'en profite pour saluer Gilles et le travail de Massy qui est quand même incroyable en termes de formation Merci beaucoup Merci Merci Un grand bravo au RCME et cette terre de rugby qui est l'Île-de-France aussi dont on parfois on met un petit peu de côté mais il y a un immense vivier de rugbyman et de rugbywoman du côté de l'Île-de-France Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous pour parler de l'eau barrée on lui souhaite une magnifique première demain Merci Johan d'avoir été avec nous Merci à Philippe Dans un instant c'est Radio Libre Rugby C'est à vous les auditeurs de Cré et bien tous les sujets sur Sud Radio on va parler des bleus évidemment puis on va même parler un petit peu de l'Angleterre et on va faire venir sur Sud Radio un supporter anglais Je sais normalement c'est interdit mais bon on fait ce petit encart exceptionnellement ils ont battu les Irlandais et ils ont bien le droit Allez à tout de suite Sous-titrage Société Radio